Avec le rasoir, le poil est coupé dans sa partie médiane, celle qui est la plus large et la plus foncée. Pendant la repousse, c'est cette partie qui ressort, d'où cette sensation d'un poil plus piquant et plus noir. Avec une épilation à la cire, la racine est arrachée. Résultat, la repousse, c'est la tige du poil qui apparaît en premier, c'est-à-dire sa partie la plus claire et la plus fine. D'où l'impression de douceur. Mais cire au rasoir, les poils repoussent toujours, n'est-ce pas Laura ? Ah ben voilà, celle-là est nickel. Voilà, 4 jours après, encore des poils. J'aimerais bien ne plus avoir peint ça. Entrez, installez-vous, je vous en prie. Voici peut-être la solution. C'est l'épilation au laser. Médecin laseriste va nous éclairer. Mais attention, tout le monde ne peut pas se faire épiler par laser. Il faut d'abord diagnostiquer la couleur du poil et de la peau de la patiente. La peau claire et les poils foncés nous placent dans de bonnes conditions pour l'épilation laser parce qu'on a un contraste important entre la couleur du poil et la couleur de la peau. Car tout est question de couleur. Le poil et la peau sont colorés par un pigment appelé mélanine. C'est cette mélanine que le laser attaque. Voilà pourquoi il vaut mieux un poil très noir sur une peau claire. Si on n'a pas assez de contraste entre les deux, qu'il y a beaucoup de mélanine dans la peau et beaucoup de mélanine dans le poil, on va chauffer les deux et on risquera de brûler les deux. Impossible donc de se faire épiler au laser sur une peau bronzée sans être brûlée. Car si peau et poils sont foncés, le laser ne fera pas la différence. Quant aux patients aux poils blancs, roux ou blonds, oubliez cette technique. Vous ne contenez pas assez de pigments colorés. Donc là, on rase bien court, le plus court possible. Un rasage précis donc, car sous l'effet du laser, un poil trop long pourrait brûler la peau. Quant à ces lunettes colorées, elles sont obligatoires pour protéger les yeux du médecin et du patient des rayons infrarouges. Le tir du laser est très puissant. La puissance du tir est de 5000 watts, c'est-à-dire 50 fois une ampoule de 100 watts qui est suffisante pour éclairer la pièce. Et là, c'est 5000 watts par centimètre carré. 5000 watts au centimètre carré. Se passe-t-il exactement au moment du tir ? Quand la lumière du laser touche le poil, elle le brûle jusqu'à la racine. Une fois la racine brûlée, le poil est désintégré et tombe. La base du poil, elle, cicatrise et se bouche. Plus aucun poil ne pourra se reformer. Mais attention, 15 jours après la première séance, seulement 15 à 20% des poils visés sont expulsés. On a besoin de faire plusieurs séances de laser parce que tous les poils ne sont pas vivants en même temps. Un poil vivant, c'est en fait une racine qui fabrique une tige qui va sortir de la peau. Et dès que la tige est terminée, la racine disparaît. Donc on va, pour simplifier, dire qu'il y a une 20% de poils environ que l'on peut détruire à chaque séance qui corresponde aux poils vivants. Il faudra donc 5 à 8 séances espacées de 2 mois pour brûler au moins une fois tous les poils. Attention, seuls des médecins peuvent pratiquer l'épilation au laser.